Salut amis RetroGamers, je vous retrouve pour un tuto en ce qui concerne les jeux PS1 au format pbp voilà donc je vais vous montrer comment convertir un jeu bin en format pbp voilà alors tout d'abord il vous faudra télécharger le logiciel pour convertir les jeux bin en format pbp c'est ce logiciel là c'est psx de psp alors je vous le mettrai en lien à la description ce sera exactement ce dossier là il sera déjà réglé vous aurez juste à faire la manipulation que je vais vous montrer dans ce tuto et il faudra il vous faudra un jeu ps1 alors pour ce test j'ai mis deux jeux pourquoi j'ai mis ces deux jeux parce que je vais vous montrer en fait la petite différence qu'il y a entre gta 2 et final fantasy 9 alors tout simplement gta il ya un cd et final fantasy 9 il y a quatre cd voilà s'il ya une petite manipulation à faire en plus il n'y a rien de méchant mais je vais quand même vous montrer parce que c'est bon à savoir voilà alors pour commencer je vais créer un dossier pour pouvoir accueillir mais je que j'aurais converti en format pbp dans ce dossier là donc là je le crée et je vais le nommer jeu pbp voilà voilà après avoir créé le dossier pour pouvoir accueillir mes jeux que j'aurais converti en format pbp dans ce dossier là donc là je le crée et je vais le nommer dans ce dossier jeu pbp on va pouvoir ouvrir le logiciel psx2psp voilà allez on va dans le dossier et vous allez cliquer sur psx2psp vous cliquez et il ya une fenêtre qui s'ouvre et c'est celle là qui nous intéresse alors ensuite vous pouvez fermer l'autre fenêtre voilà parce que c'est celle là qui nous intéresse c'est la fenêtre psx2psp version 1.4.2 voilà qui nous intéresse alors ici vous avez trois icônes c'est cela qui nous intéresse principalement ces deux tout le reste c'est déjà configuré vous n'avez rien à toucher voilà c'est vraiment ces deux icônes le premier icône qui s'appelle iso psp file 1 et le deuxième icône qui s'appelle output pbp alors le ce dossier là le deuxième le deuxième icône output pbp c'est là où vos jeux qui seront convertis c'est à dire vos jeux que vous mettez ici en format bin seront convertis et iront dans ce dossier c'est à dire ce dossier là jeu pbp voilà allez je continue maintenant je vais vous montrer la manip en détail et vous allez vite très vite comprendre voilà donc là on va sélectionner l'icône iso pbp c'est là où on va aller chercher notre jeu en l'occurrence là je vais choisir gta 2 allez je clique dessus gelé dans le bureau gelé ici je clique ici voilà je sélectionne le dossier le fichier bin et je fais ouvrir et là il apparaît donc avant de le convertir ce sera ici là sur ce sur cette icône convert mais avant d'appuyer sur le bouton convert il faut que je sélectionne où ira le jeu au format pbp c'est à dire ici à l'icône output pbp je clique ici en l'occurrence ce sera celui là voilà donc là je vais dans bureau et là vous avez le jeu pbp c'est celui là voilà donc je clique dessus je fais ok et là vous l'avez ici voilà et là c'est la région mais là ça me l'a détecté automatiquement alors pour certains jeux des fois ça le ça le ça le reconnaît pas donc il faut le faire manuellement vous cliquez ici et là voilà je vous montrer vous avez tous les jeux possibles de la playstation une voilà voilà donc là il a reconnu automatiquement donc là ça c'est bon donc une fois tout ça de fait vous cliquez sur convert voilà et là vous voyez que là il est en train de convertir alors ici vous avez l'avancement ça va assez vite là on est déjà à 70% et ici c'est le taux de compression donc là on tourne à 27% donc là au final 28% ce qui est déjà pas mal du tout voilà donc là nous allons voir si le jeu est bien dans le dossier pbp voilà donc là il ya bien le jeu gta2 qui est au format pbp voilà donc là il est toujours nommé headboot donc ce que je fais moi vu que là il ya un dossier qui s'est créé gta2 je clique dessus je fais copier voilà et comme ça je le renomme voilà je fais couper coller voilà comme ça c'est fait voilà donc là vous avez votre jeu au format pbp maintenant je vais vous montrer la manipulation à faire pour les jeux à plusieurs cd voilà amis retro gamer je vais vous remontrer la manipulation mais cette fois ci avec un jeu avec plusieurs cd là en l'occurrence c'est final fantasy 9 qui comporte quatre cd donc là toujours même opération vous cliquez sur l'icône iso pbp file un ici voilà donc là j'avais déjà présélectionné le dossier donc là ça comporte bien quatre cd donc là vous allez sur le premier cd et vous faites ouvrir ensuite toujours pareil pour sélectionner le dossier là où va vos jeux en format pbp c'est celui là en l'occurrence c'est le jeu pbp dossier jeu pbp donc là vous cliquez ici voilà vous l'avez là voilà donc là il est ici c'est bon dans le dossier output pbp voilà donc là c'est bon la gamesteal il me l'a reconnu donc là maintenant ça change donc là vous allez cliquer ici et là vous pouvez voir que là j'ai sélectionné le premier cd et là vous avez file 2 file 3 file 4 donc là vous allez sélectionner file 2 pour le cd2 et là vous faites pareil vous vous re sélectionnez le dossier pour aller chercher le disque 2 et ainsi de suite voilà file 3 vous cliquez sur l'icône vous allez chercher le cd3 ouvrir l'appareil file 4 l'icône disque 4 et ouvrir voilà je re sélectionne ici vous allez voir que le disque 1 le disque 2 le disque 3 le disque 4 il y est voilà c'était ça la manipulation à faire en plus vous pouvez cliquer sur convert voilà donc là ça met un peu plus de temps vu que il y a 4 cd allez on se retrouve de suite après la fin voilà amis retro gamer la compression est terminée et on va contrôler pour voir si le jeu est bien au dossier jeu pbp allez on y va de suite et voilà nous avons final fantasy 9 pareil que tout à l'heure le dossier est nommé le bout point pbp donc on va le renommer voilà je fais comme ça je fais copier coller pour nommer mon format pbp en final fantasy 9 voilà je fais couper coller comme ça je supprime le dossier j'en ai plus besoin l'avantage que vous avez par rapport aux fichiers pbp c'est que vous en avez qu'un seul par rapport à l'iso que ce soit bin q ou certains jeux qui ont qui ont besoin de fichiers complémentaires voilà là vous avez qu'un seul fichier et ça c'est bien c'est clair net et précis et en plus de ça vous allez gagner entre 5 à 60% de compression par rapport à un jeu classique voilà voilà les amis j'espère que ce petit tuto vous aidera bien et vous permettra de convertir vos fichiers bin en fichiers pbp voilà c'est une solution simple et très efficace pour gagner de l'espace dans nos disques durs voilà mais écoutez n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo et à vous abonner si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne voilà et de toute façon je vous retrouverai très vite pour d'autres d'autres vidéos bien évidemment et en attendant je vous dis à bientôt les amis ciao 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 et